En fait, pour parler d'Yvette Chauviret, il faudrait des heures. Pour ma génération, Yvette Chauviret était une légende vivante. J'ai eu la chance de la voir danser Gisèle avec Rudolf Nourieff et Cyril Athanasoff. Deux immenses artistes aussi. À mon arrivée à l'opéra en 1971 et 1972, j'ai vu danser Yvette Chauviret dans Gisèle. Et c'est vrai que je l'ai côtoyé, je l'ai connu grâce à mon professeur, Sacha Kalioujny. Et lorsque j'ai eu moi-même à interpréter le rôle du prince, mon professeur m'a dit « Charles, va assister aux répétitions d'Yvette parce que tu comprendras peut-être mieux le rôle que tu dois interpréter. » Et donc, je suis allé assister à ces répétitions. Elle faisait répéter Florence Clair, Claude de Vulpian, Dominique Calfouni, de jeunes artistes qui venaient pour aussi apprendre ce rôle. Et surtout, apprendre la scène de la folie. Le moindre geste, le regard, la position de la tête, la main qu'elle passait dans ses cheveux, la démarche, la musicalité, tout y était. Pour moi, il suffisait de la regarder pour connaître ce rôle et puis pour voir vraiment cette femme qui devenait folle. Là, j'ai assisté à une vraie leçon. Et puis, bon, c'est vrai qu'en la regardant, elle avait un magnétisme si particulier qui attirait l'intérêt de tout son entourage. Pour moi, elle a vraiment, sans aucun doute, contribué à perpétuer la danse classique, ce passage. On appelle ça la transmission. C'est quelqu'un qui savait, comme ça, transmettre. Il fallait la regarder. Elle avait tout. Vous savez, l'art de la danse, c'est immense. C'est quelque chose de noble, de majestueux. Elle avait ça en elle. Et puis, je voudrais, pour finir, remercier l'Association française des maîtres de danse classique, présidée par Claudette Skornek, cette immense artiste aussi avec qui j'ai eu la chance de danser. Et puis, de rendre hommage à Yvette Chauviré. Je crois qu'un hommage ne suffirait pas. Il faudrait lui rendre hommage presque tous les jours. Merci.